C'est la passion du Mali et de l'Afrique qui l'habitait. Les fondements essentiels de la pensée de Moudibou Keïta résident dans l'importance qu'elle accorde à la souveraineté nationale et à son refus total de la balkanisation de l'Afrique. Tout le combat de Moudibou Keïta revient à ceci, que le Mali et l'Afrique, avant de compter sur l'aide extérieure, qui, selon lui, ne peut être qu'un appoint, compte d'abord et surtout sur eux-mêmes, se prennent en charge et transforment leur destin. Par cette position politique, Moudibou Keïta dépasse le cadre de son pays, de son continent et rejoint les aspirations profondes et permanentes de l'homme avec grand tâche. Moudibou Keïta, portrait inédit du président, est un livre que j'ai volontairement fait paraître en coïncidence avec le 50e anniversaire du coup d'État de 1968 qui a renversé le régime du président Moudibou Keïta. J'ai voulu marquer cette date par un rappel, un rappel de tout ce que le régime de Moudibou Keïta, en 8 années d'existence, a eu à faire au Mali. Pendant ces 8 années, à tous les niveaux, le régime a marqué de son empreinte la vie politique, économique et sociale du pays. Voilà pour un rappel de tout ceci. J'ai fait paraître ce livre en coïncidence avec le 50e anniversaire du coup d'État qu'il a renversé le 19 novembre 1968. Ma source d'inspiration, comme je l'ai dit tantôt, c'est au regard de ce que nous vivons et de ce que j'ai appris et vécu, parce que j'ai vécu sous le régime de Moudibou Keïta. Certes, j'étais très jeune, j'étais dans le mouvement pionnier. Donc, au regard de tout ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris de la gestion qui avait été faite par ce régime, et au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, je me suis dit qu'il faudrait que je marque à ma manière ma contribution pour aider le pays à sortir de cette crise. Le message que j'ai voulu véhiculer à travers ce livre, c'est tout simplement, compte tenu de tout ce que le Mali vit aujourd'hui comme crise, j'ai voulu montrer aux Maliens qu'il y avait et il y a encore une autre voie dont nous devons essayer le parcours pour permettre aux Maliens de sortir de cette crise que nous connaissons depuis, pratiquement de façon exiguë, depuis 2012. Alors, je crois, avec ceux qui ont déjà les réactions que j'ai reçues, que ça a certainement marqué certains esprits, dans la mesure où, en 1963, effectivement, il y a eu un mouvement de rébellion au nord du Mali, par les Touaregs, essentiellement par les Touaregs. Mais la gestion qu'a faite le régime de Moudibou Keïta de cette crise a permis non seulement d'éliminer cette crise, mais de faire en sorte que le Mali ait vécu jusqu'aux années 90 sans qu'il y ait une tentative de résurgence de cette crise-là. Mon prochain ouvrage, bon, je compte pouvoir le faire d'ici juin-juillet 2019 de cette année, donc. Alors, c'est un livre qui est essentiellement fondé sur les valeurs cardinales de la spiritualité ancestrale africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada